Nous ne sommes pas là pour parler d'un prophète quelconque, mais nous sommes là pour parler de Grédié des Cieux. Et nous disons, le Grédié des Cieux, il a un nom, et son véritable nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des païens. Et nous disons, en dehors de ce ministère de Benagodio, en dehors de ce ministère de Benagodio, il n'y a pas de ministère en Côte d'Ivoire. Et nous disons, que ce ministère est le scanner de Dieu, pour tester tous les autres ministères. Alléluia. Nous sommes là, pour dire, que toutes les communautés de la Côte d'Ivoire, sont des communautés du diable. Toutes les églises de la Côte d'Ivoire, sont des églises de Satan. Tous les prophètes de la Côte d'Ivoire, sont des prophètes de Satan. En vérité, en vérité, une communauté, où on baptise des bébés, c'est une communauté de Satan. Et nous sommes là, pour dire, tous ceux qui ont été baptisés, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous êtes des païens. Si vous mourez dans ces baptêmes, vous partez en enfer. Alléluia. Nous disons, qu'à ce que nous vivons, il n'y a pas de prophète à Côte d'Ivoire. Si quelqu'un dit que c'est un prophète, nous disons simplement qu'il est inspiré par le diable. C'est le diable qui l'anime. À ce que nous vivons, il n'y a pas de prophète. Celui qui dit qu'il est un prophète actuellement, c'est un menteur. Il n'y a pas de prophète à cette heure. Et nous disons, il n'y a pas deux messages, il n'y a pas trois messages, il n'y a pas quatre messages. Mais il y a un seul message qui a traversé tous les âges. Et ce message-là, c'est l'évangile de la grâce que le missionnaire Jérion prêche avec ses frères. Une communauté où on bâtit dans la baptistère, c'est une communauté de Satan. Une communauté où une femme enseigne la parole de Dieu. Cette femme qui prêche là, c'est une femme de nuit. Une communauté où on ne porte pas chaussis par la parole de Dieu. C'est l'église des féticheurs. Une communauté où on interdit la viande de port. On ne boit pas la boisson. C'est une communauté de féticheurs. Et nous disons, à part notre thème, une communauté où on les interdit la viande de port. Nous disons simplement que c'est les féticheurs. Parce que les critiques disent que tout ce que Dieu a créé, bon. Bon, les féticheurs, lui, peuvent avoir des fétichurs, on peut comprendre. Mais toi, tu dis que tu adores Dieu. Lui, tu as créé toutes choses. Et tu as des fétichurs. Bon, entre toi et les féticheurs, qu'il y a des fétichurs là. Quelle est la différence? Une communauté où on les enseigne que Marie est mort au ciel. Et dans l'église, on présente Marie dans une grotte, toujours bleu-blanc. Tentant en train de pleurer. Tentant en train de sourire. Tentant en train de comme ça. Cette Marie-là, c'est une sorcière. C'est pas notre Sainte-Marie. Une communauté où un certain Jésus a la croix. Avec ce coteau. Une communauté où un Jésus a la croix. Qui ne descend jamais. Qui est toujours à la croix. Avec un chocoteau. André Poiné-Quartier Sénégalais. C'est le diable lui-même. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et cette communauté-là, c'est la communauté des Satan. Alléluia. Une communauté où les gens mettent le brochure d'un prophète au-dessus de la Bible. Nous disons que cette communauté-là, c'est les Antéchrists. C'est une communauté des diables. A part les barramistes. Les tonneristes. Voici les gens qui ne parlent que d'un mortel. Qui passent tous les temps en train de parler d'un mortel. Mais nous, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est question. Alléluia. Gloire. Honneur. Autorité. La diplomatie. On acclame le Seigneur. Je laisse la place maintenant au prédicateur. Bizzako. De l'Assemblée d'Issia. Et de l'Abidjan. S'il vous plaît. Sous l'abitjan. Chalou. 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 Amen. Gloire. A Jésus. Honneur. A Jésus. Élévation. A Jésus. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. Aba les bichops. Aba. Aba les faux prophètes. Aba. Aba les maman pasteur. Aba. Les maman apotresses. Aba. Vas-y. Nous disons. Oui. Nous disons. Oui. Leskich. Encore une fois. Oui. Et. Un pasteur. Oui. Qui oriente. Qui oriente le peuple de Dieu. Oui. Oui. le tombeau, ce passé était maudit. Parce que dans la Bible, quand Moïse est mort et que Dieu s'adressait à Josué, Dieu n'a pas dit à Josué rester là les autres tombeaux de Moïse. Quand Moïse est mort, le peuple d'Israël ils ont pleuré Moïse. Mais après ça, la marche a continué. Josué n'a jamais dit par le ciel au tombeau de Moïse. Mais pourquoi aujourd'hui ces pasteurs prennent la photo d'un prophète pour accrocher ça dans la table, dans la maison à part l'hydratrice, c'est des fêtus chars. À part les messes de Réquium, le Seigneur nous a dit dans sa parole, laissez la mort, enterrez la mort, et le Dieu que nous prêchons, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. On acclame Jésus-Christ. Et ces bâtards-là, ils voient le camp pastoral pour apprendre Dieu et pour venir enseigner. Est-ce que Dieu s'apprend ? Est-ce que nous voient ? Dieu a dit bon pour mes servis, venez dans les écoles prophétiques. Il y a d'autres qui vont payer six cent mille francs. Et le comble, quand ce pasteur s'est mort, il les quitte là-bas, il vient enseigner le baptême trinitaire. C'est-à-dire qu'ils vont te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es ici, tu es baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils t'ont mis un cadeau. Ce pasteur qui t'a baptisé ici, ils veulent le faire. Et si tu étais baptisé dans une piscine, c'était le plus décent qu'ils t'ont baptisé. Tu mets, tu fes à l'enfer. On acclame Jésus-Christ. Est-ce que les sapotes, les trois mille âmes, est-ce qu'ils sont baptisés ces derniers-là dans la piscine ? En Israël, il y avait des piscines. Les sapotes ont vu ça et ils sont baptisés dans l'eau qui coule. Mais pour aujourd'hui, nous voyons les marins des baptêmes. C'est écrit ça ? Et si tu étais baptisé et ton Père, et ce baptême-là te met sur toi, tu mets, tu fes à l'enfer. A part le baptême des Père, est-ce que Jésus, il était baptisé, qu'il était bébé ? Est-ce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus lorsqu'il était bébé ? Pourquoi aujourd'hui, on voit ce pasteur, ce cléché, ce prêtre, si un prêtre meurt, et s'il va au paradis, les grenouilles seront sauvées. Les cafards, les moustiques seront sauvés. Tous les prêts de Côte d'Ivoire sont les frappés d'un côté. Les prêts de Côte d'Ivoire et même du monde entier sont les frappés d'un côté. Pourquoi nous disons cela ? Parce qu'ils ne se marient pas. Alors que l'évêque du Seigneur Jésus-Christ doit se marier. c'est écrit dans la Bible. Pour ceux qui veulent savoir, approchez-le, Frère Lina Landry, pour faire le sensé. Pour ceux qui veulent savoir, approchez-le et demandez pourquoi nous disons ces choses. Alléluia ! Nous disons qu'ici, encore une fois, les hommes catholiques, vous n'êtes pas mariés là. Et vous savez, qui est tombé là, qui a appuyé ça ? Qui a succès ça ? Et pas les hommes catholiques. C'est d'être un tout. C'est des prostituées. Une seule catholique. Il me faut le faire. Et pas les hommes catholiques. Tu dis, tu es vierge. Il n'y a pas de problème. Mais c'est là, c'est tombé là qui a appuyé ça. Qui a succès tes seins ? Une seule catholique. Et même pas les hommes catholiques. Et quand ils sont enceintes, on dit qu'ils sont au couvent. Ils vont les affecter ailleurs. Ils finissent d'accoucher et ils reviennent encore. Ils sont faits enfortement. Les seins catholiques, ils ont fini enfortement. Les enfants que vous avez enfortés là, les seins crient, vous allez répondre à ça. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Alléluia ! Les bien-aimés frères, on fait une brillante intervention. Alléluia ! En dénonçant quelques tas de la religion. Je dis bien quelques tas. Parce que ça veut passer tout le temps à énoncer toutes les déviations. Nous allons passer une éternité ici à Figayo. Alléluia ! Tu as simplement été choqué. Tu as des questions. L'homme de Dieu qui sera chargé ce jour de votre intérêt et de répondre à vos questions, il est déjà là, il est préparé. Le souci, ce n'est pas de Vecq, ni de Covèq. Le pouvoir de Vecq et de Covèq appartient à Dieu. Laissons le Seigneur passer par la force de nos arguments pour convaincre les uns et les autres. Alléluia ! Et même Dieu ne peut pas nous envoyer dix groupes de pries avec statue et dix groupes de pries avec statue. Ce même Dieu ne peut pas nous envoyer dit de manger la viande de porc et dire à notre groupe de manger la viande de porc. Ça, reconnaissons. Alléluia ! Reconnaissons vous et moi qu'il y a un problème aujourd'hui dans le christianisme. Et ce problème a été créé par ces faux pasteurs. Alors nous sommes là par l'évendue véritable, prêchés par nos pères, les apôtres, pour vous éclairer la lanterne, pour vous communiquer la vie de Dieu. Alléluia ! Alors s'il y a des questions, vous venez dans le calme de la discipline. Ce que vous avez cru pendant 50 ans, 60 ans, on ne peut pas vous arracher. mais nous le croyons comme le dit la Bible. Alléluia ! Deux professeurs de mathématiques, même s'il y a un à Bidjan et le deuxième se trouve intégré là, la famille de Pythagore est égale à la même. Alléluia ! Il n'y a pas la famille de Pythagore ici à Bidjan et il n'y a pas une famille de Pythagore intégrée là. On ne peut pas avoir le même seigneur et avoir la différence dans ce n'est pas. On a comme le seigneur Jésus-Christ. Je vais appeler ici M. Boli Gédéon Boli Gédéon M. Yahou Kona M. Boli Gédéon Il est là M. Boli Gédéon Allez-y, posez votre question. Il n'y a pas de prophète à cause de voix. Envois-y prophète. Voilà. Jésus-Christ, l'inviteur de Dieu. La première question que je vais poser La première question que je vais poser D'abord, la première question que je vais poser c'est que tous ceux qui parlent la langue sont à l'enfer vont à l'enfer et que tous ceux qui parlent la langue vont à l'enfer ne sont pas des dieux. Donc c'est la question que je vais te poser qu'est-ce que c'est la panthécone ou juste si les gens parlent la langue. Alléluia ! Gloire à Jésus Autorité à Jésus La domination à Jésus Le règne à Jésus La suprématie à Jésus La royauté à Jésus Malanata à Jésus-le-Bien Malanata à Jésus-le-Bien Abadez vos prophètes à Jésus-le-Bien C'est moi qui dis qu'à l'heure à Dieu là. Je le répète encore Ici à Croix-Divoie partout dans le monde entier il n'y a pas de prophète. Parce que les prophètes de Dieu ne viennent pas comme ça dans le billard Les prophètes de Dieu viennent par la promesse à Dieu Et chaque prophète qui doit venir il y a un passage de l'Écriture qui est la promesse qu'il doit accomplir Alléluia ! Les gens disent qu'ils sont prophètes mais c'est quoi ils prêchent aux justes ? Est-ce qu'il peut y avoir prophètes pour un seul pays ? Et le monde entier est dans le noir. Quel prophète ? C'est le moment qu'il suis un simple petit chrétien. J'écris la misère comme ça aux gens C'est ça un prophète comme l'Élie et autres vont être à Côte d'Ivoire et on va voir il n'y a rien À part les faux prophètes Tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes à tout le monde sont des philomans Ceux sont des gassamans À part les gassamans À part les faux prophètes Les prophètes de Bâle Les prophètes d'Astathè À part le christianisme alimentaire À part La chrétienté moutonnière À part Moribonde À part Une chrétienté anachronique À part À part la chrétienté alkaïque À part À part la chrétienté pacotique À part À part la chrétienté de Rukaflé À part À part les pasteurs Thialo À part Les pasteurs Marmailleur À part À part les prophètes de Satan À part Les pasteurs Marabout À part Les pasteurs Féticheurs À part Et la gloire À Jésus L'adoration À Jésus Fume la révolution chrétienne Fume la chrétienté révoltée Fume le christianisme révolutionnaire Fume le christianisme révolutionnaire Attention On acclame le Seigneur Chant de Christ Nous sommes portés d'un message au monde entier Nous sommes portés de la lumière au monde entier L'évangile que nous prêchons ne fait pas de compromis Il n'y a pas de la peu près Ce n'est pas une affaire d'un groupe d'amitié Quel genre de prophète qui va avoir l'esprit de prophétie et qui n'a pas encore la différence entre eux Le parler à l'un parler à d'autres Et c'est ça qui va nous perdre le temps ce soir Est-ce qu'il y a autre question que ça Parce que même les prophètes dans la foule la peau lui répond à cette question Il y a assez de personnes sur la liste qui veulent poser des questions sans c'est Alléluia Ce n'est pas parler à l'un C'est du sabotage C'est un esprit de bavada inutile C'est ça la bibliothèque Il y a personne qui était prête On n'a qu'à les chifler Avant les parler à l'un qui recommandait Il faut dire Il faut dire Depuis quand ça La vérité c'est poussé par le Saint-Esprit qui sera ses produits Ainsi c'est le Saint-Esprit cela doit être bien condolé L'ordre doit être bien La base même de la chose Tout doit être structuré par l'Esprit de Dieu On rentre dans un compte tout le monde par le foie On est au fédéral Nous même qui sommes là Quand on parle Là on s'écoute Même les sous-là Quand ils sont assis dans le baladrop dans le bas dans le maquis Et qu'il n'y a plus même de musique Dans le souci de comprendre ce qu'il a Il pâche son oreille comme ça Et qu'un sous-là qu'il soit préparé L'autre laisse-moi terminer d'abord C'est pour dire qu'il faut écouter l'autre aussi Alléluia Mais nous communauté ne passons à la chaîne pour les parler et nous devons Récever 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 C'est ça on va nous promener ce soir C'est ça on va nous promener ce soir Et c'est ça qui est prophète Pas soir votre poche votre chou Ok Deuxième question Deuxième question Attrapez ce micro Récever Un poëté Tu as vu 12 La Bible dit Concernant les taux des langues Un poëté 12 combien? 27 Ok On va lire ici pour voir rapidement Attrape ton micro pour mieux parler Un poëté 12 27 C'est un, un collègue de courte dans cette manière, tous ceux qui concernent la cause spirituelle, ne le fait pas faire que vous soyez d'un rigoureux. Continue le WC. Jusqu'à combien ? On va aller tous sur la peau. Jusqu'au WC 7, 11. Jusqu'à 30 WC. WC 11. De 1 à 11. Mon frère, on lit la partie de parler langue à l'avoir. Vous savez, lorsque vous étiez païen, d'abord le WC continue. Pour ce qui concerne les dons militaires, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles. Le débat de païen, c'était quoi ? Nous ne sommes pas contre le parler langue. Nous sommes pour ça, mais comment ça doit se faire ? Voici le débat de fond. Le débat de fond, il dit, il nous a dit que ceux qui parlent de l'Ibaba, que c'est le faux palais en langue. D'abord... Yo, c'est Ribaba, toi, nous lis là. D'abord... Est-ce que c'est Ribaba, toi, nous lis ? Je donne les récits de l'Esprit selon le don de l'Esprit. Mais le texte-là nous a cité le don de l'Esprit, y compris le parler en langue qui fait partie de ce lieu-là. Est-ce que c'est Ribaba ? La question que vous posez aujourd'hui, est-ce que le don de la langue est différent, n'est-ce pas différent le don de la diversité des langues ? Mais ce n'est pas moi qui le dis. L'ami ne parle pas de diversité des langues, mais de le même esprit. Ça dit diversité d'opération. Le même esprit. Dans les incertitudes, il y a le parler en langue et il y a le parler à d'autres langues. Vous comprenez, monsieur ? Le jour de la porte-côte, ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé à d'autres langues. Et dans le lieu des acteurs, il y a un collectif qu'on a lu tout à l'heure, que le pasteur de Grand-Bassam a donné, le pasteur Timothée, est clair que si on doit parler en langue, voilà comment ça doit se faire. Que tout le monde parle, et que chacun interprète. S'il n'y a pas d'interprétation pour se test, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Je vais rétifier le verset la parenté du pasteur Timothée a dit. Selon le chrono de chapitre 14, la Bible parlait de la prophétie dans l'église. L'histoire du printemps 14, 17, 3. 1, 7, 4, 14, verset 1. Qu'est-ce que tu as ? 1, 7, 4, 14, verset 1. Écoutons. Que faites-vous faire ? Que faites-vous faire ? Lorsque vous vous assemblez ? Lorsque vous vous assemblez ? Les uns ou les autres parmi vous ? Les uns ou les autres parmi vous ? On dit les critiques ? On dit les critiques ? Une instruction ? Une instruction ? Une révélation ? Une langue ? On va se dire. On va se dire. 1, 4, 14, verset 1. Descends. C'est pas le verset 1. Mais le verset 1 là. Le verset 1 là. Le test ne s'arrête pas là. C'est l'introduction nouvelle, l'essentiel. Pour les gens comprennent ce qu'il y a. Oui. Que faites-vous frère ? Que faites-vous frère ? Lorsque vous vous assemblez ? Lorsque vous vous assemblez là ? Les uns ou les autres parmi vous ? Après, on va parler de langue professionnelle, tout ça là. Il va mettre ce qu'on doit faire. Puisqu'il a développé, il va mettre un conclut pour donner une idée exacte de ce qu'il a créé. Il y a l'introduction, développement et conclusion. Plusieurs critiques, 14, verset 1 là. On va voir ce qu'il y a là-bas. Écrétien 14, verset 1. Oui. Recherchez la charité. Vous portez des lieux pour bien regarder. Oui. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Inspirez aussi au temps spirituel. Inspirez aussi au temps spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. Et ensuite ? En effet. C'est fini ? Tout le verset palète la prophétie. Est-ce que c'est là que ça s'arrête ? C'est pas été dit ? Il y a l'introduction, développement et conclusion. Merci. Merci. J'ai dit en la découverte. C'est l'introduction. Écoutez. Donc pourquoi on pourrait dire que ça s'arrête là ? Écoutez, écoutez. Il a dit que le ton des langues, il dit babababa. Le peuple doit forcément comprendre le ton des langues. Oh, ici, il faut parler de la prophétie dans l'église. Est-ce que le débat que tu as venu faire avec lui-là, est-ce que tu as fait débat sur le profétie, il ne peut pas parler en langue ? La langue. La langue à l'église. Mais il ne peut pas laisser un peu de parler à la prophétie pour la prophétie. Autrement dit, comment tu t'appelles et puis tu dis que je viens de s'arrêter. Mais après, le débat, la question que tu as soulevé, c'était la question de parler en langue. C'est la question. Ici, écoutez. Le verset 14, on ne peut pas aller au haut du verset pour égarer la foule. On peut aller au commencement du verset jusqu'à la fin. Donc, on peut parler de la prophétie dans l'église. La langue à l'église. On continue le test. Oui, on continue le test. En effet, tu vois maintenant, tu vois maintenant, il laisse prophétie maintenant. Oui. Tu vois maintenant, après le bas parler de prophétie, il attaque maintenant le sujet de la langue maintenant. Ou bien cela, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas un passage de la Bible. C'est ce qui était dit là. Dans le test là, tu comprends, quand on donne un sujet et que c'est développé, on pose la question, on traite quoi ? Donc, tu as dit, on traite de le parler en langue. C'est comme l'homme ne dit à laisser à faire des prophéties. Parce que le même livre vient pour être catholique là. Traite le programme de prophétie et de parler en langue. Alors, il ne peut pas prendre ce qui n'est pas ta préoccupation. On ne peut pas demander, tu viens tout, mais plus il va te demander pour la quali. Tu comprends mon ami ? Quand même un problème, il ne doit pas être heureux comme ça. En effet, c'est lui qui parle la langue. C'est lui qui parle la langue là. Ne parle pas ensemble. Oh, il a commencé par prophétie, révision, le verset qu'il a donné. Rechercher la charité. Rechercher la charité. Inspirer aussi aux dons spirituels. Donc, il parle maintenant, il parle d'abord de la charité, il parle aussi des dons spirituels. Maintenant, les dons spirituels là, on va voir dedans. Mais surtout, en série de prophéties. Donc, la prophétie, il a fait partie des dons spirituels. Maîtresse, il a parlé ça. Ensuite, en effet, j'ai dit qu'il parle en langue. Voilà. Ne parle pas ensemble. Il parle de tout à la fois. Il parle de tout à la fois. Maîtresse, dans tout là. Nous, on traite quoi comme sujet ici ? Le parler en langue. Maîtresse, comme c'est le parler en langue, qui est notre question de base. C'est ça, on prend dans tout le texte qui a été développé là pour traiter. Maîtresse, si c'est ton ministère prophétique qui est mis en cause, ce point bien là. Maîtresse, on va être le premier point, c'est un faux prophète. Alors, en effet, celui qui parle en langue, ne parle pas ensemble. Mais à Dieu, quand personne ne le comprend, maintenant, c'est un esprit qui dit le mystère. Celui qui prophétise, celui qui prophétise au contraire, parle ensemble. Donc, parler en langue et puis prophétiser la sonde au conseil. Maîtresse, toi, ta question, c'était de parler en langue. Donc, il ne peut pas prendre le sujet au conseil, au parler en langue. Ma question est que il dit lorsqu'il entre les épis, tout le monde parle en langue. Moi, c'est une langue d'intimité. Puisque la Bible dit qu'il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous pouvez rentrer dans une évidence que tout le monde va parler la langue, c'est possible. Maintenant, maintenant, continuez la lecture. Ça c'est ce que tu veux dire. Tout le monde va parler la langue, c'est possible. Ça c'est selon toi, mais c'est pas public. C'est selon la Bible. Parce qu'il y a ce qui est possible et puis il y a ce qui est public. On va voir dans la Bible, on va continuer le test. Celui qui prophétise au contraire, pas le sort, les édifient, les exotes, les consoles, Celui qui parle la langue, certifie, l'écoute bien. Celui qui prophétise, édifie l'Église. Je désire, que vous parliez tout cela. Il dit je, il dit je, mais c'est là, continue. Mais encore plus, que vous prophétissiez, continuez encore. Celui qui prophétise, est plus grand que celui qui parle la langue, continue. A moins que ce dernier. A moins que ce dernier. L'interprétent. Maintenant, il y a un autre point qui commence à rentrer à l'idée. L'interprétation intervient. Ça veut dire, il y a l'introduction, le développement et... Conclusion. Je ne peux pas te demander, faire à ton niveau intellectuel, ce n'est pas important ici. Parce que nous sommes sur l'intelligence spirituelle. Mais si on ne comprend pas bien, on n'est pas bien plus spirituellement, mais au moins, si on arrive à avoir une compréhension académique intellectuelle, ça peut aider. Mais si tu ne comprends rien de la spiritualité, et encore de la langue académique, je ne comprends rien, c'est chaos. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Celui qui prophétise, est plus grand que celui qui parle la langue. A moins que ce dernier interprète, continue. Pour que l'église... Pour que l'église... Pour que l'église... A reçoive l'éducation. A reçoive l'éducation. Donc, tu vois, maintenant, on dit prophétie indifiée, mais il ne faut que le parler la langue vienne aussi indifiée. Pourquoi ? Parce qu'il faut interpréter. Si il y a l'interprétation, c'est là que l'église est indifiée. Continuons le test. Continuons le test. Et maintenant, frère ! Tu as dit ? Faux comme l'église en gros, pour égale les gens n'ont pas. Tu n'es pas monofet, pas là ! Il n'y a pas monofet ! Il n'y a pas monofet... Il n'y a pas monofet ! Il n'y a pas monofet ! Il est... Il n'y a pas monofet ! 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 Il est bonfet ! Tu ne sais pas ! On ne t'a pas chassé ainsi, tu veux combater ? Nous allons informer les autres univers compétents pour tout dans l'ordre du public. Et pourquoi il y a eu ça de faux ? Parce que tu t'accapas d'une profession qui n'est pas la tienne. Viens du siripateur. Ça c'est l'un de nos orations. Oui frère, il y a prison pour ça tout le monde. Oui frère, et maintenant frère. De quelle utilité vous serez ? Si je venais à vous parler en langue. Et si je ne vous parle pas par révélation. Donc celui qui parle en langue, il est inutile s'il ne parle pas par révélation. Et qu'il n'y a pas d'interprétation. Donc c'est quelque chose d'inutile. Alors ? Ou par connaissance. Ou par prophétie. Ou par doctrine. Ou par doctrine. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Ou une arpe. Ou une arpe. Comment reconnaîtra-t-on ? Ne donne pas des sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué ? Ce qui est joué sur la flûte. Ce qui est joué sur la flûte. Sur l'instrument de musique. Qu'est-ce qui est en train de jouer ? Il faut dire des choses compréhensibles, sensées. Qu'on doit attendre et comprendre. Mais la rue Papabala c'est quelle langue c'est à quoi d'Ivoire ? Quand vous faites ça même les âges. Même vous regardez jusqu'à vous de même. Mais ceux-là ils sont qui étaient ou encore. Bah vous venez d'une autre planète. Que les âges m'ignorent. A part les paléonnaires. A part ! Alors question. Oui bonjour missionnaire. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Oui bonjour. Bon ce message que vous prêchez. Je ne suis pas contre. Au contraire j'ai parcouru beaucoup de communautés. Mais ce message là je ne l'avais jamais entendu. Le message que vous prêchez. Je n'en suis pas contre. Mais j'ai parcouru beaucoup de communautés. Dans lesquelles je n'ai pas entendu ce message. Et donc aujourd'hui je suis venu pour mon baptême. Et donc il y a ce message que j'ai dit pour mon baptême. Voilà. C'est dans ça. Il y a une âme qui veut venir au Seigneur. C'est ça. Le diable avait vu pour moi son prophète. Pour retarder sa profession. Qu'il en a fait ce faux prophète. Gloire à Jésus. Alors. Ok. Et donc je suis venu pour une éclaircie. Et donc je suis venu pour une éclaircie en même temps. Et donc c'est par rapport au baptême. C'est par rapport au baptême. C'est par rapport au baptême. Voilà. Il y a un passage de la Bible dont je n'ai pas une maîtrise exacte. Il n'ai pas une maîtrise exacte de son élément. Donc j'aimerais que vous me donnez le passage. Il y a un passage dans la Bible concernant le baptême. Concernant le baptême. Où il est dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où il est dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans vos prêches, vous avez dit qu'on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans vos prêches, vous condamnez le baptême dans ces trois entités. Qu'on baptise au nom de Jésus. Mais qu'on baptise au nom de Jésus. Christ normalement vous baptise. Et donc j'aimerais avoir une éclaircie. Alors j'aimerais avoir une éclaircie sur la question. Luçon Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Oui. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-le. Vous savez tout ce que vous voulez être l'Esprit. La question est de savoir pourquoi Jésus a dit cela. Et nous prêchons le baptême à son nom de Jésus-Christ. La raison est très simple. Regardez vous-même. L'Éculte a bien mentionné nom du Père. Ça veut dire que le Père porte un nom. Nom du Fils. Ça veut dire que le Fils porte un nom. Le nom du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit porte un nom. Et non pas de les attributs ou les filiations. Or Père, Fils, Saint-Esprit. Ne sont pas de nos propres. Mais ce sont de nos communs. Pour avoir des filiations. Nous sommes là sous la besoin d'un Père. Sur la besoin d'un Père. Tous ceux qui ont des enfants ici. Si tout à l'heure on dit. L'État lance un appel. Pour donner 2 milliards, 2 milliards à chaque Père. Mon frère. Lui-même, sa femme là. Elle a dit que je ne vois pas mes règles. Il va s'épréhenter. Il va s'épréhenter. Cette fois-ci là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire. Il n'est pas en process. Nous tous on va chercher ça. Il va s'épréhenter. Vous comprenez ? Pour dire quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pour dire simplement que tous ceux. Qui plus ou moins ont au-delà d'un enfant. Ou ont un enfant. Sont déjà Père. Mais Père n'est pas nos propres de quelqu'un. Si aussi là. On a besoin d'un enfant tout à l'heure. Je peux me présenter toi aussi. Parce que nous sommes enfants de quelqu'un. Donc Fils. Ce n'est pas nos propres de quelqu'un. Esprit Saint. Ce n'est pas le nom de la divinité. Mais c'est l'identité. La nature. Sainte de la divinité. Celui qui est Saint d'Esprit. Celui qui s'est fait homme. Un Fils Saint. Et celui qui est le Père créateur de toute chose. Quel est son nom ? Voici la question. Une fois qu'on trouve la réponse. Nous baptisons de la Père. Toutes les âmes qui viennent au Seigneur. Regardez vous-même. Malgré Satan. Jean chapitre 8. Ecoutez vous-même. Vous savez pour Père le diable. Vous savez pour Père ? Le diable. Est-ce que Père là c'est le nom de quelqu'un ? Mais pour mettre en train de quel fait on fait allusion ici ? A quel Père on fait appel ici ? On met son nom propre. Vous savez pour Père ? Le diable. Le diable. Malgré le Père on ajoute son nom. Donc nous notre Père c'est Jésus Christ. De la même façon que les catholiques baptisent l'Assemblée de Dieu. Franc-maçon, Illuminati. Deimaba, Adéa, Foscouë, Wiosho, Mieta, Sema, Miepé, Miremsi, Dbj, 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 Dbj. Alléluia ! Ils sont pour Père Satan, ils sont pour Père le diable. Nous aussi les élus éternels, nous avons pour Père Jésus Christ. Malachie Diotis. Malachie Diotis. Malachie Diotis. N'avons-nous pas tous. N'avons-nous pas tous. Un seul Père. Un seul Père. Un seul Père. N'est-ce pas un seul Dieu. N'est-ce pas un seul Dieu. Qui nous a engendrés. Dans ce Dieu qui nous engendre la salut qui est notre Mère. Mais quel est son nom ? Question. Vous me brevez. Voici un peu ce qui nous sauve. Et c'est ce qui fait notre assurance, notre sécurité, notre force. Lisons le dernier passage à ce sujet-là. On va voir dans le livre de l'Empolentia. 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 Alors. L'Abbé nous parle. L'Abbé nous parle de cette vérité de Dieu. Parce qu'on va dans telle communauté et baptise au nom de l'Empolentia. L'autre côté, ils baptisent au nom de William. L'autre côté, certains baptisent au nom de Marie. Il y a d'autres même prononcés par des noms. Nous les chrétiens nous baptisons au nom de? Jésus Christ. Mais c'est quelqu'un qui est reconnu par Dieu. Alors que dans la Bible. Oui. Un collecteur 1. Oui. Le verset 1 à 3. Jésus dit quoi? Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle. Appelé à être. Paul appelé à être. De Jésus Christ. Regarde Pierre. Tu me souviens quelque chose ici. L'écriture dit Paul appelé à être. Apôtre. Donc il est un apôtre mais il ne s'appelle pas. Apôtre. C'est le titre qu'il porte. Mais son nom. Comme il n'est pas le seul apôtre dans le monde. Pour mettre son nom propre. Pour se différencier des autres apôtres. Il est mis Paul. 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 Apôtre de. Jésus Christ. La Bible ne fait plus appel maintenant de lui. Père Fils Saint Esprit. Pas directement. Or. Celui qui envoie. Les sémiteurs. Pour aller prêcher là. C'est le grand dieu des cieux. Mais Paul dit directement. Apôtre de. Jésus Christ. Il devait dire apôtre de Dieu. Mais le grand dieu des cieux c'est Jésus Christ. Amen. C'est pourquoi il a fait un coup. Ok. Donc si je comprends. Partiser au nom du Père Fils Saint Esprit. C'est. Un ordre de mission. Si je peux le dire. Merci frère. Ok. C'est comme. Je te dis par exemple. Va à la banque. Ou. Fais retrait à mon nom. Si tu ne demandes pas ma Père Santité. Et que tu t'es présent à la banque. Et que tu es arrivé. Arrivé là-bas. Demand le guichetier. Tu dis. Tu répètes la même phrase. Très contraire. Dans l'esprit de respecter. Ce que ton vieux Père. Tu t'as envoyé. Tu te demandes de faire. Va à la banque. Fais retrait à mon nom. C'est vrai que tu m'as été obéissant. Mais tu n'as pas été obéissant. A l'esprit de l'autre de mission. C'est comme elle l'a dit. 1 plus 1. Égale. Et l'autre met aussi. 1 plus 1. Égale. Et les deux sont là. Maintenant. Trois autres vient. Ils mettent 1 plus 1. Égale. Et puis ils mettent 2. Et les deux autres. Ils mettent 1 plus 1. Égale. Et puis ils ont 4. Ils répètent l'opération. Au lieu de trouver des réponses. Quand le problème est posé. Il faut trouver la solution. Il se peut souvent que la solution soit plus petite que le problème lui-même. Mais tellement la réponse est petite. On dit non. Ce n'est pas ça. On ne doit pas regarder comme ça. C'est la réponse qu'on doit regarder. Et c'est ça qui est juste. Vous m'aurez le frère. Alors c'est la question. Le baptême chrétien. Ce n'est pas le nom du Seigneur. Jésus Christ. Mais c'est ce que tu dois faire pour que toi. Non. Que quelqu'un qui est la folie de toute éternité. Soit sanctifié en Christ. Amen. Sinon pour l'heure là. Le baptême chrétien. Que les gens ont le succès là. C'est de l'heure là. Donc comme il a dit. Jésus est venu pour le baptême. Ok. Ok. Merci. Salut. Merci. Merci. A part. Les baptêmes critères. A part. Les baptistins. A part. Tous ceux qui bâtissent dans les baptistères. Tous ceux qui prêchent les baptêmes dans les büstines sont des charognards. A part les bramistes. A part. Les bramont messagistes. A part. Moi, je dis, les gens disent qu'ils me cherchent. Mais qui me cherche? A l'heure actuelle là, on peut chercher quelqu'un? Tu sais qui tu ne me cherche pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se promène dans le rue à Vouillot, ce que je dis? j'ai dit on le cherche et moi j'ai dit on vous fumez vous de la taille si vous les bramistes là quand le bramiste vient nous dire un peu c'est qu'un passage de la Bible qui annonce son prophète venez venez c'est vous qui ne savez rien dans cette affaire de bram là quand il y a un assiette sous l'endiguer un panier n'est pas bon pour le comprendre alors question monsieur Mao monsieur Mao si vous ne prenez pas votre problème vraiment ce sous l'envoi c'est bon ça va pas ça va salut monsieur le président salut pasteur j'ai deux préoccupations j'ai deux préoccupations première préoccupation qui concerne la dîme est-ce que de nos jours on doit toujours payer la dîme parce que je pense que la dîme c'était dans l'ancien testament est-ce que c'est vrai est-ce que est-ce qu'on doit payer de nos jours la dîme et si on doit payer la dîme de nos jours est-ce que je peux avoir un passage dans l'ancien testament qui recommande ça ça c'est ma première occupation avant de passer à la deuxième préoccupation comme c'est vous qui avez soulevé cette affaire que c'est dans l'ancien testament paire la Bible savez-vous que vous êtes un lecteur de la Bible dans le noue testament qu'est-ce que les gens font non moi je connais pas je viens je ne connais pas tout le monde je ne connais pas oui je viens me renseigner je viens la deuxième question la deuxième oui la deuxième préoccupation oui tout à l'heure dans votre intervention et quand je suis vous suis sur les réseaux sociaux oui vous dites qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore un prophète que la Bible a annoncé le dernier prophète non 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 je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça tous les sabiteurs de Dieu les prophètes qui sont venus dans la Bible selon la Bible dans le monde d'artier là sont venus en fonction d'une promesse de l'écriture vous comprenez c'est à dire quoi il ne vient pas pour rapporter autre chose que de parler de ce que la Bible a dit je répète encore il ne vient pas parler d'autre chose que de répéter ce que la Bible a dit or remarque ici dans le monde d'artier tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes là racontent des choses qu'ils n'ont rien à foutre avec ce qu'il n'a plus à dire quelqu'un ne peut pas venir pour dire que tu l'as vu pour partager les strings et sanctifiés ou bien c'est laver d'un barrique pour faire pour accepter les gens ou bien venir tu les gens recevés et même aller accepter qu'ils se font prêche ou encore faire tomber les gens trans c'est de la nacre cette histoire de prophète à tout le moment là nous croyons que Dieu a fait une promesse Dieu parmi les ministères dans l'église il doit avoir un prophète mais tout ce que nous voulons à tout le moment il n'y a pas un prophète voilà ce qui est d'accord ok je reviens je vais te prendre un peu au mot peut-être que tu ne veux pas le dire mais moi je dis que la Bible dit qu'il y a un dernier prophète qui doit venir mais quand je t'écoute et j'écoute certains de vos collaborateurs sur les réseaux sociaux il n'y a pas un seul homme de Dieu exactement que tous les prophètes insultent, calomnie, abattoir et tous ces insultes pour moi ça veut dire que quand il y a la vérité là quand il y a la vérité presque tout le monde n'aime pas cette vérité là est-ce que missionnaire Jédéon est-ce que ce n'est pas toi ce prophète la dernière de la génération là ? Alléluia ! Il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut pas s'exager et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas c'est l'esprit d'accaparement, d'insurpation, par outre-quidance s'approprier quelque chose que Dieu n'a pas dit moi Jédéon, avant de revenir sur la question là, on va parler de cette histoire de Dieu Frère, si je vous dis aujourd'hui ce qui se passe dans le Nouveau Testament parce qu'il ne peut pas dire ce qui se passe puisque nous sommes dans le Nouveau Testament si je vous dis ce qui se passe dans le Nouveau Testament moi j'ai peur d'en parler parce que les pasteurs que nous voyons avec ces prophètes tous ces brigands là, ils viennent dans l'esprit de Dieu à nous, c'est le Dieu ! Donc si moi je vais me prononcer ce sujet là en profondeur, ça va leur donner encore plus tard pour vous ruiner peu qu'il vous reste Sinon dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est ce qui se fait là ? La dîme n'est rien ! 46,6 dîmes là ! Si tu as 5000, c'est 10 000 que tu donnes ! Combien c'est pas ça ? Si tu donnes 5000, il va te rester combien ? C'est pour toi qu'elle est là ! Maintenant, ces pasteurs là ! Je sais qu'ils font sa mère, ils n'ont pas suffisamment de lumière de connaissance sur ça ! La façon dont nous avons la connaissance sur ça là ! Si nous on veut se prononcer dessus, malgré ils n'ont pas totalement la lumière sur ça ! Les dégâts qu'ils font là ! Si on leur donne les âmes aux morts ! Vous allez, ça dit ! Certains même là vont marcher pour bombarder ceux ! Parce que celui-là, sa carte magnétique est dans la main des magouillards ! Abonnez les magouillards spirituels ! Alors ! Si on veut parler de ce qui se passe dans le nouvel testament ! C'est terrible, frère ! En tout cas, Dieu dit que c'est terrible pas parce que c'est la vérité de Dieu ! Mais terrible, mais par rapport à ce que ces gens-là ont prendre attention ! En fait, non ! Dans cette affaire de Dieu ! Parce que c'est l'argent, l'argent, l'argent ! L'argent, l'argent, l'argent ! Un culte pendant lequel on peut faire moins de 3 à 4 offrandes ! Et ça va jusqu'à la même section d'opération ! Bonjour ! C'est gâté 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 ! On donne quoi à César ? Dans la société, dans l'administration ! Qu'est-ce que nous payons ? On paye l'impôt ! L'équivalent de l'impôt, c'est la type ! Et c'est ce qui se faisait ! Oh ! César régné avant que Jésus n'a tracé ! Maitreur, ce qui revient à César doit lui revenir de droit ! Et ce qui revient à Dieu doit lui revenir de droit ! Sinon, je dois suivre ! Le jour, moi, je vais faire exposer sur cette affaire d'argent-là ! Ah ! Mon frère ! Beaucoup me parlent ! Beaucoup m'exaltent ! Certains voient que ma voiture tombe en panne ! Et puis la voiture dans laquelle elle roule ! C'est parce que Dieu ne veut pas avoir l'argent ! Sinon, avec la parole qui t'accouche, tu vas surtout parler ! Si tu as bien appuyé la chose, ça va sortir tout à l'heure ! Il y a un membre qui a fait proposition pour dire, moi, je l'invitière dans mon assemblée ! Elle va prophétiser sur 50 personnes ! Et chacun va donner 200 000, 200 000 ! Ce qui va rentrer dans la rue, me va partager ! Je l'ai regardé jusqu'à... Je lui ai dit, mais c'est quoi l'intention ? Je lui ai dit, mais c'est chaud ! Mais l'Église n'est pas l'Europe ! Si tu trouves que c'est chaud ici, il fallait d'enfraîcher l'Europe ! A part le faux pasteur ! A part ! Le pasteur Maguiar ! A part ! Galate 66 ou quoi ? Galate 66 ! Oui ! Que celui ! A qui l'on enseigne la parole ! A qui l'on enseigne la parole ! Passe pas de tout ce bien ! Frère ! A celui qui l'enseigne ! Si moi je vais prêcher sur ça, on est foutus ! Et ils n'attendent que ça ! Ils n'attendent que ça ! Ils n'attendent que ça ! Ils disent que... C'est-à-dire qu'ils peuvent être protégés sur tous les points ! Mais si moi je vais prôner sur ça, ils tous vont relayer ça ! Quand j'ai prêché sur la rébellion de l'Église, tous ces pasteurs-là, ils ont partagé ça ! Ils ont tous aimé ça ! Parce que dans les communautés aujourd'hui, ils sont victimes des rébellions ! Il suffit qu'un fidèle dirige celui de prier et puis faire coup d'état contre son pasteur ! C'est le principal truc ! Et c'est fini ! Donc quand j'ai prêché sur la reconnaissance envers la paternité spirituelle, et tous, ils ont partagé ça ! Ils ont aimé ça ! Moi, je me dis vraiment... Hypocritiquement ! Nous, missionnaires, on sait que tu es un preuve de Dieu ! Mais là encore, tu nous as encore plus convaincu ! Et vous n'avez convaincu plus jusqu'à là-bas de vous ne pouvez pas prendre votre paternité ! Mais ça les a aidés ! C'est la même chose ! Que celui à qui nous l'enseigne la parole ! Fasse pas de tout ce bien ! Fasse pas de tout ! A celui qui l'enseigne ! Ça veut dire que, pour toi, je l'attends que ton salaire est grave ! Voilà ! Si c'est 200 000 ! Si c'est 200 millions ! Si c'est 1 milliard ! Tu n'as pas le droit d'ouvrir ton enveloppe ! Le salaire-là ! Et c'est moins que je prends ! Et je les gagne ! En fonction de tes problèmes, de tes besoins ! Ils vont partager ça ! Et c'est même que toi qui envoie les 2 milliards là ! Vu que tu n'es pas marié, tu n'es pas femme, tu n'es pas femme, on te donne 20 000 francs ! Et ceux qui sont mariés, qui sont déjà dans l'église, on leur partage ça ! Oui, frère ! Il y a un comédien, comme on est là, qui a vu le futur, il l'a fait ! Et lui, Dieu n'aime pas la richesse ! Dépouillez-vous de tout ! Et lui, il ne va pas savoir se dépouiller pour faire quoi ! Il va apporter tout dans la version de Dieu ! Mais si Dieu n'aime pas la richesse ! On va se dépouiller pour apporter dans sa maison pour faire quoi ! Oui, frère ! Oui ! Il n'y avait pas mis les disciples ! Aucun nétichant ! Il n'y avait pas mis les disciples aucun nétichant ! Tous ceux qui possédaient des chants ! Tous ceux qui possédaient des chants ! Ou des maisons ! Ou des maisons ! Les vendaient ! Les vendaient ! Apportez-le ! Apportez-le ! Le prix de ce qu'ils avaient vendu ! Elle est déposée au pied de sa pôtre ! Déposée au pied de sa pôtre ! Déposée au pied de sa pôtre ! Oh ! Dis-moi là, c'est un 10% ! Tu as eu 20 millions ! C'est... 200 000 francs ! Tu déposes ! Non, 2 millions plutôt ! Si tu as eu 2 millions, c'est 200 000 ! Si tu as eu 20 millions, c'est 2 millions ! Mais ici, il faut déposer ! Malgré qu'ils n'ont pas la connaissance de ces choses ! Regarde les dégâts qu'ils font ! Si maintenant, j'ai préché sur ça là ! Mon frère ! Je suis trop écouté à tout le monde pour faire du mal aux gens ! C'est pourquoi je ne parle pas trop de cette histoire d'argent ! Mais je me concentre plus sur ce qu'il doit sauver ! Ah ben ! J'alloue ! Voilà ! Ce patent, c'est la vérité publique aussi ! Ah ben ! Voici un peu ce qu'il voulait vous dire ! Ma deuxième préoccupation ! Cette question-là... Vraiment, elle n'a pas le droit d'être là ! Je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit ! A vous qui m'écoutez, ouvrez bien les oreilles ! Les problèmes pour lesquels Dieu est libéré souvent ! Ou tout souvent, ou tout souvent ses serviteurs ! C'est que le peuple le pousse à dire des choses ou à faire des choses à emprunter la voie ! Que Dieu ne lui a pas demandé d'emprunter ! Ce que vous dites, ça peut être une gloire pour moi ! Mais à quoi ça sert de mentir devant vous ici ! Alors qu'il y a Dieu qui me dit ici, il sait que ce n'est pas ce qu'il m'a dit ! Je ne peux pas vous mentir ! La seule chose dont je suis convaincu, c'est que j'ai la vie éternelle ! Maintenant, pour ce qui me concerne, c'est que ça a réellement été dit à ce sujet ! Et la seule chose dont je suis convaincu, je le répète encore, c'est que j'ai la vie éternelle ! Et que quelqu'un qui croise ce qu'il y a de prêches, c'est que je le répète, c'est que je le répète, c'est que j'ai la vie éternelle ! C'est un peu compliqué ! Je vais appeler mesquels il y a un conjoint. Il y a un conjoint. Il y a un conjoint. Abonnez-vous ! 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 Fumez la polygamie ! Fumez la polygamie ! Regardez vous-même dans notre société, quand il y a crise, quand il y a problème, quand il y a conflit, ce sont les garçons d'abord que les gens cherchent à éliminer. Nous sommes des Ivoiriens, parler de ça n'est pas une question d'inciter ou d'embrer une mauvaise famille. Les hommes sont les premiers victimes, les garçons sont les premiers à être éliminés, à être vannis de la société. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un conflit, ceux qui prennent le dessus là, ce sont les garçons qui cherchent à éliminer. Regardez vous-même, si après avoir éliminé les hommes, alors que dans la maternité aujourd'hui, quand il y a quatre femmes qui naissent, je ne dis pas que c'est l'absolu, mais je dis que c'est ce qui se passe beaucoup. Et le peu de garçons qui restent encore, après que certains soient tueux, Alléluia, il y a certains qui ont décidé de ne plus être garçons. Ils ont reçu l'autre cas, à part les bains-sans. Il y a les bains-sans parmi eux, et à côté encore, c'est-à-dire que l'effectif est toujours réduit. L'effectif est réduit, et dans le peu qui reste là encore, qui n'est pas mort, qui n'est pas de l'UPSA, le peu qui est là encore, Coco et Morine vont les tuer. Il y a assez de poussées, démarrées. Assez de poussées, jamais démarrées. Et il y a d'autres membres qui ne démarrent même pas même. Donc le peu qui reste là, le peu qui reste là, la vitesse de croisière n'a même pas une minute. Dans la salle, vous demandez que... Oui, il t'a même pas tchaka, pas tchaka, tchaka, tchaka. Mais c'est fini. On demande, mais c'est vrai, il dit, il dit, je suis fatigué. Matheur, faites-le-ya, tu es fatigué comment? Alléluia. On demande maintenant, l'homme, d'après une mission de femme, mettre en ces femmes qui restent là, vous imaginez, ça va provoquer un désastre. Il y a d'autres femmes qui vont aller se livrer à d'autres femmes. Et la société va être vassalisée, pervertie. Alors, la seule alternative pour que cette cliente féminine ne soit pas dans une position de frustration continuelle, il faut que nos états acceptent la polygamie. La polygamie va régler beaucoup de choses. Ça va mettre fin à l'histoire des enfants bâtards. Ça va mettre fin à l'histoire des femmes flussées. Ça va mettre fin à l'histoire des grossesses par culotage. Ça va mettre fin à l'existence des convoitises et des jalousies. Ça est l'histoire de Tisa, une femme qui aimait un homme. L'homme aussi aimait sa femme. Au lieu de l'appeler Madame Tant, la société, par méchanceté, l'appelle Tisa. C'est pas juste, c'est de l'insulte. Aucune femme ne devait être appelée Tisa. Toutes les femmes qui sont avec les hommes ont le droit que celle qui se dit femme dans la maison, elle doit avoir. Alors, chacune devait être de sa soeur pour partager. Parce que l'amour aussi, c'est ça. Elle a volé mon mari. Alléluia. Elle a volé mon mari. Qui a volé ton mari ? Est-ce que toi, ton mari, c'est un objet. Un responsable qui a recruté un nouvel employé, t'as dit qu'ils ont volé le directeur. Qui t'as dit qu'ils ont volé ? C'est lui-même qui a vu sa joie qui a pris. Entre l'objet que tu possèdes et toi qui possèdes, qui a volé qui ? Donc ton mari a lu les commandes. En disant qu'ils ont volé ton mari, ça vient de dire même que c'est toi qui les commandes. C'est une insulte. Et un garçon qui entend sa femme dire, ils ont volé mon mari, ils ont pu courir les bras. Mon frère, tu l'as démissionné. Tu l'as vendu, tu l'as trahi la lutte. Tu dois dire au contraire, c'est moi qui viens de voler. Et d'ailleurs, c'est pas vrai, il vient de prendre ça dans la légalité. Vive la polygamie ! Vive la polygamie ! Un homme qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Cependant, la femme n'a pas le droit d'aller au-delà d'un garçon. La femme n'a pas le droit d'aller avec eux au-delà d'un homme. Avec un seul homme, elle doit rester. Mais un seul homme peut en prendre à tant de femmes qu'il veut. Si, attention, s'il a surtout les moyens. S'il a les moyens. Parce que toi-même là, tu es un gars social, tu dois au salon. C'est toi qui a besoin de polygamie, mon frère, vous donnez ta vie au sérieux d'abord. Alléluia ! Alors, M. Poniat, vous avez la parole. Bonsoir, M. J'étais homme. Bonsoir, pasteur ! Oui, bonsoir. Je suis venu comprendre quelque chose pour prendre une bonne décision. Je suis venu comprendre quelque chose pour prendre une bonne décision. Parce qu'avant, j'étais un bouddhiste. Ceux qui marchaient pieds nuls là, j'étais là-bas aussi. Avant, j'étais bouddhiste. Maintenant, j'étais aussi céleste. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Il est allé MARISHA jusqu'à la terre dans ses oreilles. Il avait ses pieds aussi. Et cherchait Dieu dans le sol. Or, je ne suis pas prêt pour aller dans le nord. Je suis bien, monAllah. Je n'ai pas dit le nom. Donc, vous devez savoir si c'est vrai ce qui dit ça. Ils disent encore que Jésus-Christ est venu, son membre, des ab.... J'ai l'impression d'Israël et la croissance de l'occupation, mais chacun avait une banalité, un dieu qui se répare, un faux dieu, il a donné un passage à la génétique de l'Église. Ok. David, est-ce qu'il y a plus vieux ? Je veux comprendre ces choses-là, je veux être un bon plaisir. La dernière préoccupation, un papa africain me disait que... Un dieu qui ne serait pas, c'est un faux dieu, dont lui ne peut pas l'adorer. Voilà. On doit toujours adorer les bois sacrés, ce qui est juste. Et les gens-là nous ont colonisés. Ok. Genèse 6, c'est le seul passage de la Bible. La première question, c'est quoi ? La première question, il a dit que les gens de l'autre côté, qui ne peuvent pas dire les noms, disent que Jésus... La veille sur son oreille. Il faisait ambition. Que Jésus faisait ambition. Le Seigneur, j'ai dit qu'il faisait ambition. Mon frère, il ne faut pas t'occuper de ceux-là. Et là, ce sont des gens... Quand vous pouvez les gâter... Il veut mettre sable dans la tchèque de tout le monde. Comme le langage, il fallait le dire. Quand vous pouvez attaper le poteau, je pense que tout le monde va attaper le poteau. Jésus-Christ n'a jamais fait ambition. Jamais. Il t'a montré le passage biblique il y a 10 ans. Il ne peut jamais montrer ça. Ce sont des matheurs. Et Jédé a fait ambition. Il y a certains qui disent que Jédé allait, il est musulman. Maintenant, qui était le mieux-cède de la mosquée aujourd'hui prière ? Qui était l'imam de Jésus ? Ou bien c'est l'humain qui était son propre imam ? Arrêtez et laissez les histoires de l'inutile là. Vous avez votre communauté, croyez ce qui est là-bas. Vous, Jésus-là, il n'a pas besoin de lutter l'un de vos prophètes dans vos documents là-bas pour vous donner force et légitimité au christianisme. Jésus-Christ et la Bible nous suffit là-bas. Alléluia. Tu es en train de manger ici dans ta source-là, si c'est propre, si c'est bêche, si c'est poêche. Tu as besoin de regarder dans la source de l'eau ? Ce sont les sorciers qui aiment regarder dans celle-là. Tu as l'essentiel des droits, tu as besoin de manger ? Tu veux mettre en fougel pour piquer les morceaux de l'eau là-bas ? C'est parce que dans le bleu il n'y a rien. Oui, oui. C'est un morceau, un morceau de... Dieu va flotter dans l'eau ou dans une mare. Abyssement appelé bruit ou encore soupe qu'ils sont en train de manger. Nous, notre source, il y a toutes les ingrédients. Il y a toute la richesse, il y a toute la bénédiction. Parce que Jésus-Christ est le véritable Dieu de toute la création. Et c'est ce que nous croyons. Alléluia. Jésus était un musulman. Jésus était un musulman de quelle mosquée ? Il allait dans quel mec ? Il allait à la périnage à quelle année ? Qui était l'imam de Jésus ? Jésus n'était pas un musulman. Il ne sera jamais un musulman. Il n'a pas été un musulman. Alléluia. Jésus est le père, fondateur, concepteur du christianisme. Et il y a certains qui demandent, montrer la Bible verset qui dit Jésus était chrétien. Ces gestes-là, ils sont renversés de la terre. C'est comme dire à quelqu'un, montrer le passé qui dit que Satan est sataniste. On dit que Satan, puis il dit de démontrer qu'il est sataniste. Il faut prouver que la classe est classée. Il faut démontrer que le poisson est nageur. Il faut attester que la terre là, c'est le sol. C'est des conneries. Il y a des démons et démoniaques. Il y a des... Comment on appelle ça ? Oufoué et Oufouétis. Il y a des lutins et des lutériens. Il y a des calvinistes. Mais le premier militant d'un parti est le président du parti. Les gars, ils ne sont pas réfléchis. Ils sont tellement traumatisés par les feux et les flammes de l'enfer qu'on leur promet. Il faut prouver que Jésus est chrétien. Ça veut dire quoi ? Lui-même là, ce sont les membres de son corps qui sont chrétiens. Donc, si le mot chrétien doit avoir son sens, c'est à partir de la vie de Jésus qui est le christianisme. Alléluia ! Alors, il faut démontrer que Bouddha était bouddhiste. Bouddha était bouddhiste. Ou bien, comment il s'appelle là ? Russel. Russel est témoin de Jéhovah. Mais c'est lui qui a formé sa religion. A part les faux croyants ! Jésus lavait ses oreilles, il lavait ses nœuds. C'est faux ! Ce qu'il fait là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas propre, ce n'est pas pur. Ils cherchent à mettre le nom d'un lit d'un éclairé de tout le temps. D'une étoile qui va les couvrir. En disant que Jésus est avec eux, là ça va les rassurer. C'est comme ce complexe de Panafrique là. Il dit qu'Abraham était noir. Jésus était noir. Nous n'avons pas besoin de réclamer une paternité orientale. Nous sommes africains, notre ancêtre c'est un africain. Comme le père du continent africain. Nous n'avons pas besoin de nous fabriquer une paternité de l'Occident ou bien de l'Europe là-bas. Ou encore de l'Orient. Abraham était noir. Ils sont tellement complexés par leur propre race. Ils sont complexés par leur propre nature. A cause de l'insuffisance, de l'indicatesse au plan moral. Ils sont instabilisés par le travail de sabotage et de pillage que l'Occident a fait. Il faut se donner une paternité de l'autre côté là-bas pour se donner de la valeur. Moi je crois que chaque peuple, chaque race parmi les races de la terre. Les noirs, les jaunes, les rouges et les blancs. Tous nous avons été créés par Dieu. Et l'être humain a été créé à la base de la poussière de la terre. Et comme la terre est composée de plusieurs couleurs. Et de quatre couleurs, tant qu'il vient de parler là. C'est de là qu'est partie la diversité, la multiplicité des races sur la terre. Moi j'étais noir. Moi j'étais quel noir ? Moi j'étais noir de quel pays ? Autriche de Kedah. La tâtre de Kedah. Des gens qui se disent que les tâtre ne savent pas. Ils ne font pas la différence entre tâtre. Petite-sœur de papa et tâtre qui est à Patam. Ou encore, il demeure. Ils ne savent pas tout cela. Ceux-là aussi, il faut appeler intellectuels. Et c'est ceux-là qui veulent nous combattre. A part les kamites. Moi j'ai un kamite saint, mais kamite chrétien. Parce que j'ai un descendant de Kedah, qui est l'un des fils, trois fils de Noué. Et nous, nous reconnaissons en Kedah. Mais l'éthologie que les gens développent là, nous n'avons qu'à la voir. Pour celui qui dit merci qu'Abraham n'était pas noir. Alors qu'il est père des nations. Comment est-ce que les Noirs sont venus ? Est-ce que parmi nous les Africains, si l'on ne fait pas d'enfants qui sont blancs ? Albinos. C'est vous qui l'a donné non-albinos. Mais ils sont blancs. Tu es très propre de toutes choses. Il y a un homme qui dit que je suis le frère de Chakicham. Donc la tribu, la tribu arcana vient de l'Orient. Elle vient de la Chine. Je ne sais pas où les gens ont mangé. Ils sont brûlés. Nous devons être fiers de notre race. Nous n'avons pas besoin de nous agrafer. Ou encore de nous griffer. Ou encore de... comment on appelle ça ? de nous griffer sur notre race pour donner la légitimité à notre origine divine. Toutes les races ont été créées par Dieu. Amen. Et moi, je crois que c'est Dieu qui nous a créés aussi. Puisqu'il n'y a pas d'autres dieux créateurs. Un seul Dieu qui a tout créé. Amen. Alléluia. Alors, dire que Jésus était un musulman, c'est des conneries. Ça, c'est devant vous là-bas, ils peuvent raconter ça. Malgré toutes les efforts qu'ils ont fait, ils ont dit, c'est peu qu'ils soient sauvés. Mais ce n'est pas sûr qu'ils soient sauvés. C'est dans ça qu'ils viennent entraîner Jésus. Jésus qui a dit, je suis sur le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui vient entraîner dans les sainstitudes là-bas. Donc, ce n'est pas sûr que Jésus soit sauvé. Il n'a pas arrêté ça. Il ne faut pas les écouter. C'est de l'amusement. Devant les fables, les fables que les gens rencontrent au clair de la lune là, c'est ça. À l'époque, quand j'ai fait un débat avec la sobote, c'est ça qu'il a fait mal. Jusqu'il n'a plus le coup après moi. Mais moi, il ne fait plus le débat avec eux. Vous n'étiez pas payé, moi, le coup, il se la mettra là. Il se mettra à l'université. Il y a des petits qui m'ont quitté, ils sont rebellés, ils n'ont qu'en fait le débat avec eux. Mais moi, je ne fais plus le débat avec eux. Il faut faire débat par niveau. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas accepter que le saint de gloire, lui qui est né pur, sans péché, qui a vécu sans péché, soit comparé à quelqu'un qui est né sous la confrontation d'un homme et d'une femme après avoir mangé pur, rassasié, qui ont transpiré. L'homme chemine dans le noir sous la forme. Qui est né là, on le compare à Jésus. Alléluia. Alors. La deuxième question, du bouchoniste qui dit que, comme ils disent ça, il ne peut pas parler d'un Dieu qui ne se répand, il ne peut pas parler d'un Dieu qui ne se répand. C'est parce qu'il ne sait rien. même ils sont panafricains mais les porteurs des masques panafricains là quand ils enlèvent leurs masques est-ce qu'il ne pleut pas ? il pleut est-ce qu'il ne se comporte pas comme les autres ? mais quand ils portent ce masque là est-ce qu'ils se comportent comme les autres autres ? hein ? non pardon est-ce que quand combien commence là ? tu es pas oublié ? oui je vous dis c'est combien non ? c'est la première voilà quand combien qu'ils appellent leur faune quand ils descendent sur la personne là est-ce qu'ils reconnaissent mon petit frère Pélipé ? est-ce qu'ils reconnaissent papa et maman ? lui ils se comportent comme l'esprit qui est l'autre côté qui le conduit maintenant quand l'esprit s'en va il y a la chose quand tu lui racontes maintenant est-ce qu'il s'est souverain de ça ? lui-même il est étonné il est étonné non ? c'est la même chose si Satan qui est Satan il peut militer Dieu comme ça il peut militer comme ça la vérité ce n'est pas Dieu qui ne peut pas le faire quand Dieu prend la dimension spirituelle la dimension de l'esprit il ne peut pas se répartir mais quand Dieu descend dans un corps d'homme il agit comme les hommes aussi c'est pas que je lui crie un homme il a grandi il a chier il a puissé il a mangé et la même chose vu ce fils a pleuré il est mort mais quand il a sa dimension divine je suis ne peut pas être crucifié par quelqu'un en tant qu'esprit montant il n'est pas mort c'est son côté humain qui a été tué c'est la même chose il a écrit Dieu 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 n'a pris un homme pour mentir Dieu n'a pris un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se répartir voilà mais quand il prend la position d'un homme il est surpris parce qu'il a déjà foutu puisqu'il a décidé de prendre un corps comme notre corps sur le frappe il va ressentir les douleurs si la faim il doit manger est-ce qu'il a la sommeil qu'il va tomber ? c'est le seul phénomène qui est là c'est comme un acteur qui joue le rôle de brave dans un film tu n'as jamais vu ça ? il est brave dans un film et dans un autre film après tu le vois là-bas il est président dans un autre film après il est le chien ou le bandit dans un autre film après il est le gars de corps mais quand tu vois cet individu tu ne joues plus ce rôle là est-ce que l'humain ne peut pas s'asseoir aussi pour regarder ses propres films ? tu n'as jamais vu ça ? maintenant en regardant ses films et puis on le tue dans le film alors qu'il est là s'il l'a suivi pour faire ça c'est Dieu qui prend Dieu ce scénario si je dis à Dieu pourquoi il a pleuré ? pourquoi il est mort ? pourquoi il dit que c'est pas toute chose ? mais est-ce que c'est toi qui étais là quand il écrivait son film ? comme le réalisateur il a fini de faire son film quand il dit mais aaaah il a attrapé la fille il a mené le gars parti il est arrivé devant là-bas mais ils sont intéressés alors que les gens pouvaient le tuer mais il a pris le gars quitte la fille est-ce que c'est toi qui l'as écrit sur le cinéma ? c'est l'idée et la façon dont il a écrit qu'il devait mourir c'est comme ça il va mourir quelle que soit sa force c'est la même chose jeudi a fait une mise à scène c'est un film il a tourné et nous il a fait regarder le film qu'il a tourné alors que l'humain est assis et puis regarde le film c'est tout philippiens 2 pourquoi j'ai dit il a pleuré ? s'il était Dieu pouvait il a pleuré ? maintenant s'il était brave pourquoi il l'a accepté aussi ? on le fera il y a un bravo qu'on fera oui bravo philippiens 2 philippiens 2 le verset 5 oui ayant vous tous ceux qui sont là et qui pensent à leur coeur qu'ils peuvent perdre le salut étant chrétien parce qu'ils ont mati, ils ont volé, ils ont convoité les femmes ce sont des possédés le chrétien ne perd pas le salut quelle que soit la vie d'un chrétien mais il va au ciel oui frère ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existe en forme de Dieu lequel existe en forme de Dieu il ne peut regarder comme une proie arracher d'être égale avec Dieu mais qu'est-ce qu'il a fait ? s'est dépouillé lui-même Dieu s'est dépouillé lui-même Dieu s'est dépouillé lui-même il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en prenant une forme de serviteur en devenant semblable en devenant semblable aux hommes ça veut dire qu'il n'est pas un homme il n'est pas un homme donc en se rendant semblable aux hommes il fait ce que les hommes font toutefois il n'a pas péché alors avant de continuer je vais appeler ici le pasteur Ange Fahé César de l'Assemblée de Touboni il fait passer un communiqué pour lequel il est fini Abidja avait voté ici vas-y l'homme de Dieu Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ le roi des rois le Dieu des dieux Amen population d'ici et d'ailleurs il y a quelque chose que vous devez comprendre si le missionnaire Gédion de la Tétouva et tous ses frères de la révolution chrétienne investissent les places publiques c'est pour prêcher la parole de Dieu laquelle parole de Dieu est consignée dans la Bible laquelle Bible aussi est beaucoup achetée dans la librairie elle est beaucoup lue mais elle lasse malheureusement elle est mal comprise les gens s'arrachent la Bible comme des petits pains mais ils ne la comprennent pas quand ils la lisent c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ceux qui se disent à peur de Dieu utilisent la Bible à des femmes mangées crassières ils ont l'évangile du ventre et du bas-ventre c'est ça ils se fabriquent des dieux qu'ils vous prêchent qu'ils n'ont rien à voir avec le véritable Dieu de la Bible les dieux qu'on prête dans ces églises là n'ont rien à voir dans les écritures c'est pourquoi vous devez faire attention quand quelqu'un vient et il parle au dos de la Bible au nom de la Bible en tant que vous qui les écoutez prenez soin de vérifier tout ce qu'ils vous disent car la Bible dit qui convient à vous et ne prêchent pas la doctrine de Christ ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas salut c'est ce travail que le missionnaire fait c'est de ramener toute la chrétièrité d'aujourd'hui à la vérité de l'écriture parce que si un pasteur fait école pastorale il fait institut de théologie vous devez lui poser la question est-ce que dans la Bible il y a un serviteur de Dieu qui est allé une fois à l'école pastorale comprenez que c'est l'avènement des écoles pastorales qui ont créé tant de divisions aujourd'hui dans l'église chacun à sa foi maintiendra combien de fois existe-t-il dans l'écriture la Bible dit qu'il y a une seule foi parce qu'il y a un seul seigneur et la seule foi découle de la parole de Christ qui est la Bible Alléluia c'est pourquoi il y a des pasteurs qui enseignent la fête de Toussaint et aujourd'hui d'autres ont replaté cela ils ont rendu ça tellement poignant qu'ils conduisent maintenant les futiles à aller adorer un homme qui est dans la tombe les gens le font les gens le font plutôt dans les églises ça c'est une Toussaint à hauteur en vergue la Toussaint qu'on connait là c'est que chaque 1er novembre des gens vont offrir des fleurs et d'autres envoient paille, chaussures pour dire mon enfant qui est mort là laisse Gabriel il faut l'envoyer ça au ciel parce qu'il est venu en rêve il n'a pas porté chaussures ça c'est la Toussaint et toutes ces églises-là le font maintenant il y a d'autres là et la Toussaint-là est tellement de haut niveau qu'ils disent celui qui est vivant qui prêche l'évangile qui te prêche Jésus-Christ le Seigneur il ne faut pas l'écouter mais il faut aller écouter quelqu'un d'autre qui est mort donc toi mais tu n'as pas entendu parler tu ne sais pas qui il est c'est lui il faut aller suivre Abba 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 ça ce sont les faux pasteurs c'est ça il y a aussi d'autres que la Dieu autorise la pratique des fétiches et du maraboutage c'est-à-dire lui il te prêche Dieu qui te dit tu peux aller faire fétiche tu peux aller chez marabout tu peux aller aussi consulter mais un tel Dieu qu'on te prêche là de toi à moi est-ce que c'est un Dieu qui est compétent question lui qui est censé te protéger lui qui est censé te garder c'est lui qui t'autorise à aller prendre fétiche parce que disent-ils aide toi et Dieu t'aidera toi qui est entendu ça et qui croit que la Bible dit aide toi et Dieu t'aidera mon ami on t'a blagué c'est vrai on t'a menti c'est vrai il n'y a pas écrit aide toi et Dieu t'aidera jamais il est un seul qui est protecteur dans la sécurité c'est pourquoi les grignes de sécurité avoueraient les bagues de fétiches sur vos toits tout ce que vous avez comme amulettes hallelujah c'est des choses qu'il faut jeter c'est des choses qu'il faut brûler en croyant d'abord à ce message qui est l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et le missionnaire de la Jésus-Voix c'est ce qu'il prêche en dehors de cet évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ si quelqu'un vous prêche un autre évangile la Bible dit que c'est un maudit si tu attends quelqu'un qui ne prêche pas c'est que le missionnaire Jésus-Voix prêche il faut l'appeler maudit il n'est pas un serviteur de Dieu c'est pourquoi vous qui êtes là et qui croyez ne tardez pas à vous engager dans l'action du baptême il n'y a pas à faire le coup de baptême non je l'ai fait 6 mois pour composer après je l'ai fait 3 mois je l'ai fait 300 je l'ai composé et si et si admis on va me baptiser abonne le coup de baptême toi qui es là aujourd'hui tu crois ton baptême est possible c'est ça parce que dans les écritures tous ceux qui ont cru ont été baptisés le même jour sans coup de baptême c'est pourquoi je vais vous exoter à vu que croyez ne tardez pas engagez-vous dans l'action du baptême pour être sauvés il faut croire en ce message en l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ prendre son baptême au nom de Jésus-Christ pour aller au ciel dans le cas contraire toi qui vas faire le contraire on va te baptiser au nom d'un homme d'un prophète on va te baptiser dans le nom de Jéhovah tous ces noms là il n'y a pas la vie éternelle dedans mais la vie éternelle se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ alors que la gloire lui ne vient on acclame encore Jésus-Christ alors vous voyez qu'il est clair et nous insistons nous persistons nous signons que le pasteur qui autorise ses fidèles allez voir les féticheurs allez prévenir des mariages allez prévenir des sécurités parce que c'est pas gratuit quand tu portes ça sa chasse femme de nuit pour te donner la chance de te marier rapidement c'est une arnaque ce n'est pas de Dieu un homme de Dieu ne veut pas accepter ces choses mais hélas il n'y a pas seulement aujourd'hui qu'on l'attrape en plein maraboutage avec le colis sur les têtes et certains me posent avec des putons la nuit et qu'un fils de parler tout cela après avoir plus de pouvoir c'est un féticheur il vient se purater des gens les fidèles tombent en trance et quand le fils d'être il y a tout ce qui est dans sa poche même la couleur des caleçons que la femme a porté il te cinta c'est ce que vous aimez mais est-ce que cela ça va te sauver tu as même tu as apporté un cilip noir ou rouge ou bien plus avant de quitter la maison et quelqu'un te dit que tu as apporté un cilip noir ou bien cilip noir ou bien cilip noir et puis il dit des amis qui t'approche ça t'étonne pourquoi est-ce que c'est cela qui est l'oeuvre de Dieu Satan peut faire ça aussi cela n'est pas l'oeuvre de l'Esprit Saint c'est de la manipulation à part les pasteurs manipulateurs à part les pasteurs manipulateurs à part les pasteurs manipulateurs à part les pasteurs à part les pasteurs à part les pasteurs comment on appelle cela vous prenez l'oeuvre et tous ces chocs biscuits au bord des rivières là vos dieux qui sont là-bas dis frère que je te dis on dit qu'ils sont des bâtards quelqu'un qui est mort tu prépares une rouge avec du riz tu mélanges tu vas avoir des pecs sur Satan c'est que l'homme le dit à qui est fort parce que tu es révé l'autre côté il n'a pas mangé s'il n'a pas mangé il 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 n'a pas mangé si c'est notre mangé d'ici qui l'intéresse il n'a pas mangé quand un homme mène il ne s'en va il n'a plus à faire ici un homme moi mon vieux était des cérénaux ton papa t'attend il peut venir trouver un mouton pour ne pas reçu la maison là la route est ouverte il ne va pas partir que jusque là son homme ne trouve pas jamais dans l'air il ne peut pas partir il est français dites-lui puisque c'est à vous qu'il a parlé dites-lui des revenus moi le dieu mouton il n'a pas reçu le caressé là c'est qui les babiers mon à bas les esprits de mort à bas la fête de toussaint vous tous qui adorez les esprits de mort vous êtes motis c'est ça non la photo de mon papa est là quand je vais au village il va lui parler la photo là toi-même la photo je peux poser à toi et chaque année il va aller au village il est dans la tombe du vieux il est dans la tombe du vieux il est dans la tombe du vieux la vieille ça c'est difficile ça vous aussi vous allez vous je le mets petit nord on voit que ce sont les blagues qui nous m'entraînent c'est le blague qui t'a dit d'aller faire ce connerie là quelqu'un qui est mort il est mort le seul qui est ressuscité c'est le saillé jésus-Christ c'est lui qui nous suivons c'est lui qui nous vous exerce je dois suivre alors question allez-y monsieur Capdo posez votre question bonsoir mon pasteur je le vois bonsoir pasteur bonsoir il y a trois préoccupations j'ai trois préoccupations ma première préoccupation est que la première est-ce que le seigneur jésus-Christ est mort qu'il est ressuscité est-ce qu'il nous a pas promis la prophète est-ce que le seigneur jésus qui est mort et qui est ressuscité ne nous a-t-il pas promis des prophètes jésus-Christ a presque avant son départ luçon Matthieu chapitre 23 effectivement il a promis qu'il avait même oui que vous l'avez Matthieu veut toi de la carte oui c'est pourquoi je vous envoie des prophètes je vous envoie un des prophètes des sages des sages et des scribes et des scribes vous tuerez vous tuerez et vous crucifirez le Seigneur voilà vous partez devant les autres tous ceux qui sont véritablement venus de la part de Dieu sont toujours la cible de toutes les forces humaines et ces forces humaines ne servent pas physiquement pour le faire mais elles rentrent dans des champs sur la terre pour les combattre toutes ainsi et nous sommes dans le collimateur de ces esprits là parce que nous sommes là en tant que mandatés de Dieu pour dévoiler les seuls combattre le système qui détient les fils de Dieu captif afin que tous ceux qui appartiennent à Dieu reviennent à Dieu le Seigneur a promis et seulement non seulement les prophètes mais plus que les prophètes aussi c'est pourquoi il a dit c'est pourquoi voici c'est pourquoi j'ai dit voici je vous envoie les seuls de Dieu les seuls de Dieu n'est pas seulement aux prophètes mais le Seigneur donne la numératrice de ceux qui l'enveraient mais aujourd'hui les gens n'ont plus de rêve pour ceux que tu as envoyés ceux qui les intéressent ils n'ont pas dit que c'est moi je vais faire tomber c'est moi c'est n'importe quoi c'est la vérité de Dieu qui doit nous justifier sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité Jean 17,17 Jean 17,17 oui frère sanctifie-le sanctifie-le par ta vérité par ta vérité ta parole ta parole est la vérité ta parole est la vérité c'est la parole qui nous scientifie mais n'est pas autre chose alors le Seigneur a bien promis d'effectivement envoyer des prophètes ensuite je vous envoie des prophètes je vous envoie des prophètes des sages des sages et des scribes effectivement le Seigneur a fait la promesse d'envoyer ses sémiteurs c'est que nous croyons actuellement en chaque promesse de la culture telle qu'elle vient annoncer mais tout ce qu'on voit tout le monde là ce sont des brigands il est un prophète international il y a un qui a fait la crise là il est parti là il n'est plus au pays et il ne sait pas qu'un point de vue tout a changé il dit Mais il y a 900 000 francs pour donner à quelqu'un, ils appellent ça miracle ! Ça c'est du panditisme ! Les gens ont tellement stonqué, les gens lèvent pour c'est les grandes vêtements ! Non, il y a un miracle qui va se produire ce soir ! Et il y a 900 000 pour donner, l'autre prend 400 000 pour donner ! Et ils appellent ça miracle ! C'est ça qui est miracle là ! Mais si j'ai eu 5 et 10 000, il y a un seul qui est sur le groupe, le plus grave faisait des miracles ! C'est que tu ne me portes pas ! Alors frère, moi ce qu'il y a à ce sujet là ! Ma deuxième préoccupation ? Ma deuxième préoccupation ? Pardon, c'est quel prophète nous devons suivre de nos jours ? Alors, quel prophète de nos jours nous devons suivre ? Mon ami, comment tu peux aller à un meeting de RHB et poser la question au Président ou au porte-parole du parti qui est en train de tenir ce meeting là et lui demander c'est quelqu'un d'y en a qu'à voter ! Hallelujah ! Messieurs Kwakou Florent ! M. Kwakou Florent ! Hallelujah ! Hallelujah ! Toute la communauté de l'égal Vous voyez les gens prendre la sainte salle de la journée C'est une communauté de vampires La sainte salle se prend dans la nuit Un pasteur qui dit que l'alcool est un péché C'est quelqu'un qui a été le gâchis de la société Il a raté tout dans la vie La bosse n'est pas un péché Fume le bonheur Un chrétien qui croit ne péche pas Tous ces prêtres qui ne se marient pas Alléluia Tous ces prêtres qui ne se marient pas Et qui arrivent à cette femme Vous êtes des banties Vous êtes des traquets sexuels Le mari n'est pas un péché C'est Dieu qui a dit Si le mari a été péché comme le prêtre le prétendent Est-ce qu'aujourd'hui l'on peut avoir un prêtre catholique ? Puisque eux avec les seuls sont les produits des rapports sexuels Entre un homme et une femme Une lèvée toute une sorcière Avalent l'abat la paix Avalent l'abat la paix Avalent l'abat la paix moi je dis aux gens qui volent avec la femme avant de la voir la mairie là c'est pas bon et quelqu'un dit qu'un tromper sa femme est mieux qu'un être polygamy on peut être maudit comme ça, un adulte est mieux que polygamie, ce qui est légal que tu as légalisé la vie c'est mauvais mais ce qui est mauvais là, quelqu'un qui dit que c'est bon, quelqu'un qui le maudit c'est bon Fille la polygamie alors question, et tous ceux qui disent que le saint ancien après avoir commis le péché Dieu lui a arrangé ses mâmes et il est devenu reptile là est-ce qu'à vous qu'ils rampent sur son mandrin l'a fait quoi ? les maviens, les varas, les salamandres ont fait quoi ? même VDT l'a fait quoi pour ramper sur son mandrin c'était quelle sanction ? combien vous avez dit que tous ces reptiles là sont descendants de ce serpent que tu as maudit ? vous ne savez pas ce que ça signifie quand la Bible a dit que tu marcheras sur ton ventre c'est significatif tu mangeras de la poussière c'est significatif c'est le ver de terre qui mange la terre à moins que vous ne me dites que c'est le ver de terre je ne sais pas si c'est devenu ver de terre puisque c'est lui qui mange la terre, c'est lui qui se nourrit de poussière quel serpent dans les études botaniques ou encore biologiques ont démontré qu'il mange la poussière ça ne existe pas quand tu as maudit le serpent il a perdu ses mains c'est là qu'il est devenu reptile maintenant est-ce qu'il a fait quoi pour que Dieu lui va se ramper sur son mandrin ? vous ne dites rien de bon ? c'est une façon de dire le serpent aussi était la personne du diable et la Bible dit qu'il a perdu tout là c'est une façon de dire qu'il a été débrouillé de tout pouvoir les prorogatives qui lui donnaient d'avoir accès à la présence de Dieu lui a été arraché c'est ça les questions et quand la Bible dit l'homme et l'enfant qu'ils ont mangé le fruit ils ont mangé des lave les yeux se sont ouverts et quand tu dis à ton ami qu'est-ce que tu viens d'ouvrir mes yeux tu viens d'ouvrir mes yeux tu viens de donner les pommes à manger et cet ami-là dit vraiment c'est aujourd'hui tu as ouvert mes vieux sous-salad eux qui viennent te donner les pommes là ils ont mangé les pommes à la tête ils n'ont pas mangé les pommes il y a un pur rapport sexuel le serpent sien des vieillis est l'écriture vieille alors question soyez salués missionnaire Gédéon de la Tchétouva vous et votre équipe vraiment je salue votre ministère moi personnellement j'ai Alléluia s'il vous plait les gars s'il vous plait ce que j'ai dit là c'est moi qui suis garant de ça et j'assume ça entièrement et vous me regardez là il y a quelqu'un qui va reculer c'est vos pasteurs qui ont peur et ils attendent dimanche pour faire par là un satan ce que ton pasteur te dit pas là c'est ce que nous te dis ici maintenant si tu veux rester mouton faut rester mouton nous on est là pour travailler la conscience pour que l'humanité c'est-à-dire que le chien humain soit restitué dans son trou à tom que la religion a transformé en animal c'est celui qui veut rester salamandre c'est ton problème voile l'appel pas des chaussures de ton faux pasteur là ici la série confrénation d'idées je viens pas ici pour gratter la tête ou pour aller à côté ava le mémuriel ava alléluia tu vois quelqu'un qui vient au quartier frappe tout le monde et puis ton papa dit ne sortez pas parce que lui-même veut pas sortir aussi ça ne te dit rien et vous pensez qu'il n'écoute pas ses diants et lui-même a peur de venir me fermer la bouche faut réfléchir voilà le calmeur que Dieu a reçu de terre pour tes faux pasteurs là c'est ce que vous entendez là ah mais non il va y aller est-ce que toi-même ton pasteur là tu peux te soutenir avec lui et vous le voyez papa papa moi qui vous demande de venir de me dire c'est que vous ne comprenez pas pourquoi on échange c'est moi que vous voulez jouer avec moi non 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 il va pas me laisser faire c'est moi ça y est comme je le disais tantôt puisse Dieu vous bénit puisse Dieu bénit votre ministère ah ben et moi personnellement je vous ai connu par le bien de votre instructeur et ceux qu'on appelle les frères du message les frères du message voilà je vous ai connu par le bien de ces personnes là et lorsque je suis assis auprès d'eux à chaque fois vous trouvez vous ne faites que troubler leur sommeil vous êtes au centre de l'air de tous les débats et en me faisant montrer des vidéos une copier coller où vous vous dites et en même temps vous vous dédiez il n'y avait aucune cohérence j'ai dit mais moi je ne peux pas écouter ce GDO là et aujourd'hui je me félicite moi-même parce que j'ai fait des efforts au travers des réseaux sociaux pour vous découvrir et lorsque j'ai commencé à vous écouter à vous écouter bien oui rien de ce que vous enseignez n'est comparable à ce qu'on me présentait au préalable donc voici depuis ce jour j'ai commencé à vous suivre au travers des réseaux sociaux mais en même temps j'ai beaucoup de préoccupations avant de commencer mes préoccupations je vais te dire un peu quelque chose ceux qui font là où je suis là je peux faire ça n'importe qui peut faire ça c'est-à-dire si tu veux déformer la pensée d'un homme vous l'a dit si j'ai les moyens tu ne veux pas me laisser faire j'en ai aussi là et tu prends j'ai les moyens tu ne veux pas me laisser faire et tu prends l'autre côté si les moyens ne sont pas là je n'aurai pas la possibilité de faire quelque chose j'en ai aussi là et puis je prends aussi je n'aurai pas les moyens je n'aurai pas la possibilité de faire quelque chose est-ce que ces deux frères sont dans la même contexte alors je prends les deux et je les mets ensemble et je dis ah il s'est dit il s'est dit et puis il s'est dit ils sont dit n'importe quoi sinon moi et ceux que je vois ici j'ai mes premiers partis j'annonce dix heures avant que je les sorte que celui qui pense qu'il y a des questions qui n'est pas vrai la solution qu'il peut faire c'est ce qu'il faut là les se louer et puis se battre avec l'image de Gédiot se battre avec un Gédiot futur Gédiot Fourier il est foncé ici il se voit une image d'un Gédiot invisible il le frappe il le frappe il le frappe après l'entraînement il dit soin il n'y a pas l'homme qui vient il s'appelle très bien ce qu'il est là parce que cette fois le Mestalla il sait très bien de quoi il est la question et où je suis aujourd'hui je suis le bien outillé pour le combat alors lui a un d'entre eux est venu ici lui a fait la question il a rennu publiquement son message à Boaké encore au BC même chose il a rennu le message de la restauration et tout confit il a été oublié partout je vais passer je vais les attaquer ce sont des gens ils sont très dangereux que le diable lui-même il y a un message d'état de la faim il ne faut pas maintenant pour un point de question arrêtez de parler de ces satan là donc comme je le disais depuis qu'on a commencé à vous suivre je ne fais qu'elle m'interroger à certains sujets oui vous avez parlé du ministère de la femme vous avez parlé de l'alcool n'est pas un péché voilà donc moi je vais m'atteler sur ce sur certains passages de la Bible puisque je ne suis pas outillé oui voilà pour sonder les écritures et donc j'aimerais savoir quand vous dites que l'alcool n'est pas un péché je vous donne trois versets à ce que vous puissiez nous expliquer voilà Proverbes verset 23 Proverbes verset 20 Esaïe 5 verset 22 Jérémie 35 verset 8 ils ont ces trois passages voilà et ensuite je vais poser mes deux Proverbes verset 20 si vous me préoccupe pas sur ok vas-y Proverbes verset 20 ne soit pas parmi les plus belles de vie parmi ceux qui font excès de viande parce que California oui oui California et celui qui se livre des excès s'en faiblissent c'est bon un autre test Esaïe 5 verset 2 malheur à ceux qui ont de la bravoue pour prendre du feu et de la croyance pour pêler des ligues fortes ensuite Proverbes verset 20 Proverbes verset 20 Proverbes verset 20 Proverbes verset 20 Jérémie 35 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 verset 20 Ecoutez bien ce passage notre frère il pose il fait bien de poser un certain temps des questions parce que c'est ce qui est la passion prête pour vous empêcher de vivre la joie de vie Oui, Jérémie Trancet-Ouide, nous obéissons à tout ce qui nous appreçoit Jonadab, fils d'Erikaf, notre père. Nous ne pouvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos pauvres, nos fils et nos filles. Oui, la question est la suivante. Comme vous dites que l'alcool n'a pas été interdit dans la Bible, c'est pourquoi j'ai soumis ces trois passages à l'auditoire. Et puisque vous connaissez, vous êtes outilier de développer ces passages, c'est pourquoi j'ai soumis à votre appréciation. Merci beaucoup. Mali, le premier passage. Écoutez très bien ce passage. Et j'aimerais faire soin de l'homme. Et façon solennelle, attirez votre attention sur les fêtes. Dans la réponse qu'il y avait de nos frères, ce n'est pas pour exciter les gens à l'ivrognerie. Mais c'est pour juste montrer la vérité de Dieu selon la Bible. Car moi qui me souhaiterais vous parler, hier je buvais et ça ne m'a pas fait du bien dans mon organisme. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai arrêté l'alcool parce que ça ne va pas avec moi. Ce n'est pas parce que l'alcool ne va pas avec moi que je vais instaurer 50 minutes de loi universelle pour empêcher les gens de boire l'alcool. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez ? Pour moi, je suis là, il y a deux femmes. Il y a certaines et il ne faut pas. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Ce n'est pas parce qu'il y a deux femmes là qui doivent faire des saintes dévoires pour tous les chrétiens. Vous comprenez, frère ? Ce n'est pas celui aussi, une femme qui va forcément dire que tout le monde a droit à une seule femme. Cela n'est pas vrai. Mais il faut dire la vérité de Dieu parce qu'il est écrit. Vous connaissez la vérité. C'est quand il est écrit, affranchissons-nous vivants par la vérité. Premier, ne sois pas parmi les buvards de vin. Écoute bien, frère. Ne sois pas parmi les buvards de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Les cultures disent ne sois pas parmi les buvards de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Ça dit qu'il ne faut pas manger la viande ? Parce que, dans un lot là, tu prends un élément dedans alors qu'on dit que tu es au Corona. Tu prends un et tu laisses l'autre. Et c'est lui qui a pris la politique, tu te vas le désinfecter. Mais les deux là, ils sont dedans. Parce qu'il vient de faire, ils sont dans le même sac. Vous voyez, c'est pas ça ? Alors, il est écrit, Car, l'ifrogne, l'ifrogne. Et c'est lui qui se lit à l'exercie. Et c'est lui qui, cette fois-ci là, A des excès, tu vois ? A des excès, tu vois ? A des excès, tu vois ? Donc, ce test-là, nous exhortons à ne pas nous livrer à l'exercie. Ce n'est pas la consommation qui est condamnée. Parce que celui qui ne fait pas excès, là, est-ce qu'il peut être l'ifrogne ? Hein ? Quelqu'un ne peut pas être sombre s'il boit trop. Maintenant, celui qui boit trop, c'est lui qui est l'ifrogne. Un poit trop, c'est l'excès. Ce point de l'écriture, nous exhortons à la modération. D'agir avec le puder et la modestie. La modération. Oui. Quel livre, c'est celui qui se livre à des excès. C'est celui qui se livre à des excès. C'est mon fils. Même à faire de moins de prêcher, là. Pendant que nous sommes là, vous allez vous arrêter ici jusqu'à demain matin. Ça serait un excès d'être terminé de vous. Vous allez avoir des problèmes. Nous, nous sommes en train de prêcher, là. On ne peut pas prêcher jusqu'à... Il y a une heure qu'il faut respecter. L'organisme se répose. Vous comprenez un peu ? Même l'homme, même là. Si tu boit trop, ça va te tuer. D'ailleurs, il y a des gens qui sont morts par un noyade. C'est un affaire de boileux qui sont morts. Si tu as mangé du riz et que tu es trop rassasié, tu vas avoir des problèmes tout à l'heure. Même l'amour avec ta propre femme. Entre griffes, excusez-moi, pas pour être grossier, mais vous rentrez dans la maison, il y a qui est pour toi. Tu vas être sur elle, le matin jusqu'à demain matin, après, tu vas pouvoir mourir. Parce que c'est l'excès. Dès que tu mères, ça va prendre quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire tout avec... Modération. Tu comprends, frère ? Même l'excès de chercher l'argent aussi, là, ça peut t'égarer, mais ce n'est pas chercher l'argent qui est mauvais. Oh, la Bible dit que l'argent est la racine de tous les... Oh, ça dit qu'on ne doit pas chercher l'argent. C'est quand tu es prêt à tout à cause de l'argent, là. C'est ça qui est ouvert. On prend des 100 francs pour trouver tel de quelqu'un. Ça n'est le plus à faire de chercher l'argent. Ça, c'est la moitié à lui, mais... C'est le plus à faire de la consommation, frère. Continua pas. Aide de la faillance. Aide de la faillance. Pour mêler le licor fort. Ça dit qu'il boit du vin, et puis mêle le licor fort dessus. Le vin lui-même la fatigue déjà. À l'époque, quand nous buvons là, il met vers le pied. Bah, nous, buvons pas pour s'amuser, hein. C'est pour prendre le pain. Si tu n'as pas coupé, c'est qu'il n'a rien fait. Ah, frère ça. Tu ne peux pas déplacer un peu de... On est venu ici, là, c'est qu'on est venu. Salut au passé, mes anciens collègues. Je vous exhorte à vraiment revoir ça, parce que c'est quelque chose, même, je ne vois pas trop l'utilité. Voilà, modérons cela. Alors, regardez maintenant. Oui ? Ils ont de là, bravo ! Ils ont de là, bravo ! Donc, tu bois du vin, et tu mets le licor dessus. Tu imagines ce que ça va faire ? Oui, frère ! Pourquoi tu fais ? Pourquoi tu fais ? Et de la faïence ! Et de la faïence ! Pour mêler de licor fort ! Tu mêler, ça veut dire quoi ? Mélager ! Après avoir pu faire avec le bravo là, tu mets tes guènes dessus. Imaginez ce que ça peut faire. Mêler un plastique. Toi-même, là, tu mâches, la terre est pleine, il y a une platitude extrême. Mais quand tu mâches, tu vois ce que tu as dit, c'est un dos de valbière. Respecte le valbière. Tu fomis, tu mets ton doigt, il n'y a plus rien dans ton bol, mais ce test ne l'avait pas sorti. Mais ça aide à ton corps. Il ne te laisse pas. Eh, Seigneur, là, m'a souffert quand même. Oui, frère ! Ils ont dégané ! Ils ont dégané ! La loi de l'hôpital, vous savez ! Il y a sorti quelque chose, il n'y a pas d'un coup. Je prends. Et qu'ils ont de la bravoure ! Et qu'ils ont de la bravoure ! Pour pouvoir du faire ! Pour pouvoir du faire ! Et de la faillance ! Et de la faillance ! Pour mener dans l'Iguenfort ! Eh, pour mener dans l'Iguenfort ! Qui justifie le coupable pour être présent ! Voilà ! Tu peux me dire là ? Qui justifie le coupable pour être... Présent ! Non seulement c'est qu'il dit de faire la halle d'Iguenfort ! Mais le travail même qu'il doit faire pour mélanger tout ! Voici ce qu'il y a avec les frères ! Tu vois un peu ? Voilà ! Et enlève aussi le sang ! Et enlève aussi le sang ! Le droit ! Le droit ! C'est pourquoi ? Comme une langue de feu ! Par une langue de feu ! Devant le chôme ! Devant le chôme ! Et comme la flamme consume ! Et comme la flamme consume ! L'âme sèche ! L'âme sèche ! Et si la rassume sera ! Et si leur rassume sera ! Comme de la pourriture ! Comme de la... Pourriture ! C'est pourquoi la Bible nous exhorte à consommer avec nos... En modération ! Parce que voici les conséquences ! L'autre passage... Jérémie ! Jérémie, 35 ou 8 ans ! Oui ! Nous ébahissons ! Regardez bien, frère ! Ceux-là ! Ce sont des enfants d'Israël ! Les recabriques là ! Ils font partie des Juifs ! Remarquez que ceux qui sont à côté l'eau ont donné à boire et puis ils ont refusé ! Ceux qui sont à côté sont des consommateurs ! Mais c'était une leçon que Dieu voulait donner ! Parce qu'il y a des gens qui tiennent de l'expressement ou de façon expresse la consommation de l'alcool ! Vous comprenez, frère ! Alors, eux, ils sont à côté l'eau ! Jérémie ! Dieu l'a dit lui pour donner un exemple ! Pour voir pourquoi les enfants d'Israël ne souhaitent pas sa voix ! Ne le respectaient pas ! Lui, le grand Dieu qui les a créés ! Lui qui fait tout pour eux ! Il ne le souhait pas, il ne respecte pas sa parole ! Mais, quand il est question des humains, ils respectent l'exprétement de leur propre père ! Comme le père, lui a fait la défense express de la consommation de l'alcool ! Il respecte sa marguineuse peur des morts ! Mais, la foi de Dieu, il ne respecte pas ça ! C'était cet exemple-là qui voulait donner ! Sinon, ce n'était pas la consommation de l'alcool qui était formaté ! De la Bible plénère, la loyauté, la fidélité, l'obéissance de l'autre partenaire ! Donné par, récapé, récapé à ses enfants ! Auxquels ses enfants sont soumis là ! C'est cet exemple-là qui veut prendre pour donner une leçon aux enfants d'Israël ! Sinon, ça n'avait rien à voir avec la consommation de l'alcool ! C'est un peu simple, c'est différent ! Oui, la dernière question ! Ma dernière préoccupation... Oui, vas-y ! Ma dernière préoccupation, j'ai lu une fois votre vidéo pour autant sur les enfants de coeur ! Vous avez dit qu'un enfant de coeur est un petit voleur de poulet ! Un petit voleur de poulet ! Et qu'il est à la sorte du diable ! C'est ça ! C'est un petit voleur de poulet ! C'est un petit voleur de poulet ! Quand vous permettez de dire publiquement qu'il est à la sorte du diable, est-ce que vous ne mettez pas en cause son comportement exemplaire ? Frère, c'est qu'il doit détenir. Le Seigneur qui a écrit qu'il disait aux parisiens, là c'est un pupaire là. Ce n'était pas un pupaire qui se promenait. Vous comprenez ? Quand la racine d'un arbre est baudite, toute l'âme est baudite. C'est la même chose. L'appellation à fond de cœur n'est pas publique. Et comme c'est une chose qui a été inventée par le diable, tout ce qui est propre à cela est diable. On n'est pas dit qu'un arbre est mauvais, puis qu'un souffle est bon. Ce sont mes élèves qui disent ça. Tout ce qui est chez nos prêches, c'est vraiment l'humour d'un démon. Ce sont mes élèves qui disent ça. Moi, je ne fais pas ça. La mesure de l'Église catholique romaine n'est pas fondée sur le christianisme. Puis il est authentique, laissée par le Seigneur Jésus-Christ, à nos pères et à sa porte, que nous avons reçu l'hérité d'eux, nous n'accepterons pas que tout ce qui est propre à l'Église catholique soit réadifié. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tout ce qui est catholique est Satan. Que ce qui est des dieux qui ont catholiques, qui ont quitté catholique, pour réjouir la lumière divine. À part le catholicisme, à part la ploie à Jésus. Tout ceux-là qui ont écouté l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous prêchons, et qui veulent prendre le baptême tôt au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez nous contacter par nos numéros via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et WhatsApp. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501